Le cacao. L'humanité en raffole depuis des siècles. Les mayas eux-mêmes en Amérique centrale le buvaient en chocolat chaud 400 ans avant Jésus-Christ. La région est chaude et humide comme en Amérique du Sud, en Afrique de l'Ouest et en Asie du Sud-Est. Idéal pour les plants de cacao. Les cabosses, fruits du cacaotier, se récoltent à la main deux fois par an. Quand elles sont mûres, elles sont cueillies, puis ouvertes avec un bâton ou une machette pour en extraire entre 20 et 40 fèves. Toujours blotties dans leurs pulpes, ces dernières sont recouvertes et fermentent un temps plus ou moins long selon la variété, une étape essentielle à l'éclosion de la saveur. Vient ensuite le séchage. Entre une et deux semaines, les fèves sont le plus souvent étalées au soleil, jusqu'à ce que leur teneur en eau soit réduite de 60% à quelque 7,5%. Emballées, stockées, elles sont ensuite transportées dans une fabrique où elles sont nettoyées puis torréfiées. Les fèves sont concassées, broyées jusqu'à obtenir une pâte de cacao fluide qui se solidifie en refroidissant. Voici l'ingrédient de base du chocolat. De la fève de cacao à la barre de chocolat attrapée d'une main gourmande dans le rayon d'un grand magasin, le plus dur est fait. Il ne reste plus qu'à déguster.